Donc, c'est ça aujourd'hui. Mon objectif, ça va être de brosser un portrait du secteur post-secondaire en Ontario, comparé un petit peu l'Ontario à d'autres provinces ailleurs dans le Canada. Je vous avais dit, malheureusement, ça va être un portrait très simple que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, désolée, j'aimerais ça pouvoir vous donner une présentation où j'ai juste des bonnes nouvelles et où je pourrais vous dire qu'on s'en va dans la bonne direction, mais malheureusement, depuis les dernières années, depuis les dernières deux décennies particulièrement, en Ontario, on a pris beaucoup de recul par avoir au secteur post-secondaire. Donc, je vais commencer par parler du Canada, parce que souvent, on parle des frais de scolarité en Ontario, mais je ne sais pas si vous le savez, mais le Canada, c'est le cinquième pays de l'organisation de coopération et du développement économique, donc de l'OCDE, qui a les frais de scolarité les plus élevés au monde. Donc, même sur le plan canadien, on se compare à d'autres pays, on a les frais de scolarité les plus élevés au monde. Sur cette note-là, je vais vous poser une question. Je vais essayer de vous poser des questions, juste pour qu'on ait un petit peu d'interaction, que ce soit un petit peu plus... ajoutez le fun pour vous autres, mais est-ce que vous savez où sont les frais de scolarité les plus élevés au Canada? Une question peut-être facile, mais là, il va demain si vous avez la réponse. Oui? En Ontario? Exactement, c'est en Ontario. Donc, la moyenne des frais de scolarité cette année en Ontario, c'était de 7539 $ et ce chiffre-là n'inclut pas les prêts accessoires, donc les prêts pour les associations étudiantes, pour les droits d'auteur, pour les ressources à la bibliothèque, pour avoir accès aux laboratoires si vous étudiez dans la faculté des sciences. Donc, dépendant de la faculté dans laquelle vous étudiez, ça peut vraiment coûter pas mal cher. Pour ce qui est du collège, la moyenne des frais de scolarité, c'est environ de 2400 $ par année, c'est encore une fois, sans les frais d'accessoires. Et si vous faites des études au collège et que c'est un programme convenu avec des études au niveau universitaire, vous payez environ 6100 $ encore une fois, sans inclure les frais d'accessoires. Alors, c'est très cher. Autre petite question, est-ce que vous savez dans quelle province sont les frais de scolarité les moins? Non. C'est pas le Québec. C'est pas le Québec. Terre-Neuve. Terre-Neuve et Labrador, exactement. Donc à Terre-Neuve et Labrador, la moyenne des frais de scolarité, c'est de 2631 $. Au Québec, c'est 2743 $. Et là, je vais faire un petit pause pour vous présenter un petit peu ce qui se passe à Terre-Neuve et Labrador, parce que là-bas, il y a du positif. Donc, au cours des dernières années, il y a un gouvernement conservateur qui est au pouvoir depuis environ 10 ans, qui ont investi dans le secteur postsecondaire pour réduire les frais de scolarité. Mais non seulement ça, ils reconnaissent aussi qu'une dette étudiante, ça a des impacts économiques pour la province très négatifs. Alors, ce qu'ils ont fait l'année dernière, au printemps dernier, ils ont donné des bourses aux étudiants pour qu'ils remboursent 50 % de leurs dettes dans la province. Donc, c'est quand même pas pire. Alors, ils ont aussi éliminé tous les intérêts sur les prêts étudiants. Alors, c'est vraiment une province qui reconnaît l'importance du secteur postsecondaire, qui veut attirer les gens dans leur province et qui font un investissement dans leur communauté et dans le secteur postsecondaire. Alors là, on a comparé un petit peu les provinces en termes de coûts et de frais de scolarité. Mais malheureusement, ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré le fait que les étudiants ontariens payent plus cher pour leur éducation, on n'a pas nécessairement une meilleure qualité d'éducation. On a les plus grandes salles de classe au pays et on a un gouvernement provincial qui parle d'adopter des modèles hybrides, donc d'avoir plusieurs cours en ligne. Alors là, je vais faire une pause pour vous dire que certainement, je pense qu'il y a une valeur. Il y a une fausse idée aussi qui vient avec les modèles hybrides dans le secteur postsecondaire. Par contre, ce qui se passe en Ontario, c'est vraiment des solutions pour couper les coins ronds. Alors, ce n'est pas nécessairement pour améliorer la qualité de l'éducation qui s'engage dans avoir des modèles hybrides. Parfois, c'est tout simplement pour alléger le plateau financier ou pour trouver des solutions qui coûtent moins cher. Sur le modèle hybride aussi, un des défis avec les cours en ligne, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'avoir une interaction avec les professeurs, de poser nos questions, d'aller plus en profondeur sur la matière des cours pour s'assurer qu'on a bien maîtrisé et assimilé la matière des cours pour nos programmes. Alors, il y a certains défis par rapport à ça. Je pense qu'il y a un potentiel malgré tout, mais je pense qu'il faut surveiller ça de très près parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'en Ontario, le modèle hybride, ça devienne la solution pour ne pas plus investir dans la qualité de notre éducation. Là, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que quelqu'un veut essayer de deviner environ c'était combien de frais de qualité en 1990? 4 000. Oui. 4 000. Non. C'était beaucoup moins cher. Oui. Entre 1 500 et 2 000. Oui. C'était environ 1 464 $. Entre 1 fois avant les frais d'accessoires, mais c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. En 2004, en Ontario, les frais de qualité étaient d'environ 4 141 $. Alors, juste pour faire un petit survol sur l'histoire des frais de qualité, de 2004 à 2006, en Ontario, on a eu un gel des frais de qualité. Depuis que le gel a été levé en 2006, les frais de scolarité ont augmenté de 80 %. Donc, selon le cadre actuel aussi, les frais de scolarité peuvent augmenter de 3 à 5 % d'ici septembre 2016 2017. Donc, ce qui donnerait un total d'une hausse de 108 % depuis 2003 lorsque les libéraux ont pris le pouvoir. Donc, encore une fois, avec les frais d'accessoires, on s'attend à payer environ 10 000 $ pour une année d'études académiques d'ici septembre 2016. Donc, ce n'est pas des pinotes, mais c'est la direction dans laquelle on s'en va. Pour ce qui est des frais de scolarité, j'avais mentionné que le cadre en ce moment de la province, comment ça fonctionne, c'est que la province va dire aux universités que vous avez le droit d'augmenter les frais de scolarité de 3 à 5 %. Donc, 3 % pour la majorité des programmes, 5 % pour le cycle supérieur et 5 % pour les programmes professionnels. Donc, d'un côté d'éducation, de génie ou de droit. Par la suite, les institutions postsecondaires vont décider si, oui ou non, ils vont augmenter leurs frais de scolarité. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'elles fonctionnent cette structure-là. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui se posent la question pourquoi est-ce que les frais de scolarité ont augmenté? Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont peut-être une idée de pourquoi ça s'est passé, ça? Pourquoi on a décidé de payer plus cher pour notre éducation postsecondaire? Non? Je peux vous donner la réponse. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1996, le gouvernement fédéral de l'époque a fait des coupures au financement qu'il donnait aux provinces de 7 milliards de dollars. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. À ce moment-là, le budget fédéral a fait face à un très gros déficit. Depuis, on n'a pas le même déficit qu'on avait pendant les années 90. Et ce financement-là n'a jamais été... Alors, ce qui s'est passé, les provinces, puisque le secteur postsecondaire est géré par province, ont décidé de faire des coupures dans certains domaines. Et en Ontario, c'est le secteur postsecondaire qui, malheureusement, fait face à ces conséquences-là. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, on a des institutions postsecondaires qui, à l'époque, étaient publiques. Donc, la majorité des budgets opérationnels des universités et des collèges étaient financés par la province. Aujourd'hui, les budgets opérationnels des collèges, c'est environ 50 %, donc on peut encore dire que c'est des institutions publiques. Mais pour ce qui est des universités, malheureusement, la majorité de nos budgets opérationnels, excusez-moi, sont financés par les frais de pluralité et autres sources de financement. Ce n'est pas financé par la province. Alors, depuis l'année dernière, vous avez remarqué sur les documents du gouvernement, lorsqu'il parle des universités, ce ne sont plus des institutions publiques, ce sont des institutions assistées par le public. Alors, ça ne le cache pas aux autres non plus. Alors, on en est là aujourd'hui. Là, il y en a peut-être aussi là-dedans qui se demandent, mais comment ça se fait, quel genre de financement est-ce qu'on reçoit de la part de la province. Donc, je vais commencer par donner l'exemple de l'Alberta, où la moyenne des frais de scolarité est de 5 670 $. Le financement par étudiant que la province a accordé dans cette province-là, c'est d'environ 25 000 $ par étudiant. En Ontario, malgré le fait qu'on paye des frais de scolarité encore plus élevés, le financement qu'on reçoit de la province est d'environ 10 000 $. Alors, même là, au total, la somme totale qui est investie par étudiant dans la province est beaucoup plus petite en comparaison à la province de l'Alberta. Alors, encore une fois, on peut se poser des questions sur, premièrement, quel genre de qualité d'éducation qu'on reçoit, mais aussi où va cet argent-là. Alors, ce qu'on a remarqué aussi dans les budgets des administrations universitaires au cours des dernières années, c'est que la dépense qui compte le plus rapidement dans les budgets des universités, c'est les coûts administratifs. Donc, les salaires des recteurs, des vice-recteurs, pas nécessairement des professeurs. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de professeurs engagés à temps plein avec une sécurité d'emploi. Alors, souvent, c'est des professeurs à temps partiel qui doivent renouveler leur contrat à chaque année. Et ça donne aussi un impact très négatif sur la qualité de notre éducation, parce que ces professeurs-là sont évalués à chaque année. Ce qui veut dire que s'il y a des étudiants qui vont faire des plaintes par rapport à ce professeur-là, ou si ce professeur-là enseigne de façon... Si c'est un point de vue politique, par exemple, qui ne reflète pas nécessairement les valeurs de l'incision postsecondaire, bien, son poste est à risque. Alors, tous ces risques-là font en sorte que la qualité de l'éducation qu'on reçoit n'est pas nécessairement à la hauteur, surtout lorsque les professeurs sont inquiets pour leur sécurité d'emploi. Alors, ça crée beaucoup de défis. Là, je vais passer à parler... En fait, je vais très rapidement aussi faire un petit commentaire. Souvent, il y en a qui vont vous dire... C'est juste pour défaire quelques mythes. Il y en a souvent qui vont vous dire, lorsqu'on parle des frais de scolarité, bien, écoutez, comme M. Dantel-Méguérité a dit en 2006, le coût du pain augmente, le coût du lait augmente, le coût de la vie augmente, et donc le coût de l'éducation augmente aussi. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que depuis 20 ans, les frais de scolarité ont dépassé le coût de la vie ou l'inflation de 601 % pour les universités et de 435 % pour les collèges. Alors, on paye 4 370 $ à l'université de plus que si nos frais de scolarité auraient augmenté avec le coût de la vie. Et au collège, on paye 1289 $ de plus qu'encore une fois si les frais de scolarité auraient augmenté avec le coût de la vie. Alors, c'est quand même... On aurait fait beaucoup plus d'économies si les frais de scolarité auraient été indexés au coût de la vie. Là, je vais te poser... Je vais parler un petit peu de qui a accès aux études postsecondaires, parce qu'on ne peut pas se le cacher, puisque ça coûte très cher. Malheureusement, il y a certains étudiants ou il y a certains jeunes dans nos communautés qui font le choix de ne pas aller étudier ou poursuivre leurs études à l'université ou au collège. Donc, selon un rapport de Statistique Canada qui a été publié en 2011, 52 % des étudiants sur les campus universitaires viennent de familles au quartier de revenus plus élevés, donc de familles à revenus élevés, et moins de 10 % viennent de familles à bas revenus. Donc, bien évidemment, il y a une équité socio-économique qui se présente par rapport aux frais de scolarité. Donc, pour ce qui est du cas des collèges, il y a environ 43 % des étudiants qui viennent de familles à revenus élevés, et un peu plus que 10 % qui viennent de familles à bas revenus. Alors, que ce soit dans le secteur universitaire ou collégial, c'est une des barrières. C'est clair que c'est une barrière. Les frais scolarité sont une barrière à l'accès aux études postsecondaires. Là, je vais parler un petit peu de la dette. Donc, Caroline avait mentionné que justement, la dette moyenne étudiante en Ontario, c'est environ 28 000 $. Et je ne sais pas souvent, il y a ce mythe-là aussi, que l'éducation postsecondaire au Canada, c'est plus abordable qu'aux États-Unis. C'est pas vrai. En fait, la dette moyenne pour les étudiants aux États-Unis, c'est de 28 000 $ aussi. Alors, on se compare à eux autres, surtout lorsqu'on regarde les institutions postsecondaires qui sont financées par le public. Oui, il y a des écoles comme Harvard, Yale, qui sont entièrement privées. Là, ça coûte vraiment un bras et une jambe pour aller étudier. Mais souvent, c'est des gens qui vont être étudiés dans ces étudiants-là qui ont des sous qui peuvent se permettre, qui ont des parents qui ont peut-être de l'argent pour pouvoir leur permettre d'aller étudier dans ces étudiants postsecondaires-là. Sinon, s'il y a des gens qui viennent de familles à plus bas revenus qui vont dans ces étudiants-là, c'est souvent parce qu'ils ont des bourses. Donc, le soutien et l'aide financière aussi en termes de bourses qui est offerte aux États-Unis est beaucoup plus important qu'en Ontario. Alors, c'est le résultat qu'on voit à la fin. C'est une dette moyenne de 28 000 $. Et cette dette-là aussi, j'aimerais rajouter que c'est une dette qui est comptée par rapport aux prêts qu'on fait auprès de la province. Lorsqu'on ajoute les prêts qui sont faits auprès des institutions financières privées, les dettes de carte de crédit, la dette moyenne, c'est d'environ 37 000 $ en montagne. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent. Sur la question de la dette aussi, je pense que c'est important de rajouter que les étudiants qui malheureusement dépendent des prêts payent à la fin de leur bac 50 % plus cher que leurs camarades qui ont été capables de payer leurs frais de scolarité au début de leur année. Parce qu'évidemment, il y a de l'intérêt qui s'accumule au fil des années. Et si ça ajoute 1,50 % de plus, donc tu payes ta totalité des frais de scolarité plus 50 % de ce montant-là en frais d'intérêt après tes études. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'argent. Là, je vais parler un petit peu des dettes collectives parce que par rapport à l'économie, c'est certain que ça joue un rôle là-dedans. Donc, le taux de chômage en moyenne pour les jeunes Canadiens de 18 à 24 ans, c'est le double des autres groupes démographiques au Canada. Dans certaines provinces, le taux de chômage est trois fois plus élevé que la moyenne provinciale. Alors, c'est certainement inquiétant, surtout lorsqu'on regarde collectivement comme Canadiens, pour les programmes de prêts et bourses au niveau fédéral, on voit 15 milliards de dollars en frais. Lorsqu'on ajoute encore une fois les dettes qui sont avec les institutions postsecondaires, pardon, pas les institutions postsecondaires, les institutions financières privées, donc les marges de crédit évidentes, les cartes de crédit, on doit collectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir le chiffre? C'est un chiffre qui fait peur. Non? Vous voulez pas le devenir? 31 millions. 100 millions? Pardon? 100 millions? Non, c'est 28,5 milliards de dollars. Donc, on doit 16 milliards en frais qu'on est allés chercher dans le secteur public. Et quand on ajoute la dette du secteur privé, on doit 28,5 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup, ça fait mal à l'économie, je veux pas. Alors là, on a toute une génération qui est endettée, qui aimerait peut-être ça partir en famille, ou s'acheter une maison, acheter une voiture, faire rouler l'économie, créer des emplois, parce que lorsqu'on consomme, on crée des emplois, on fait rouler l'économie. Mais là, on est comme un petit peu mal pris, on a les mains liées, on a cette dette-là. Et l'année dernière, 178 000 Canadiens et Canadiennes n'ont pas pu faire de renforcement sur leurs dettes. Vous avez peut-être vu aussi la semaine dernière dans le Globe and Mail, il y a un article qui est paru. Le gouvernement canadien a décidé d'effacer une dette de 300 millions, ce qui n'est pas mauvais. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger là-dedans non plus, c'est que depuis 2011, à chaque année, le gouvernement fédéral décide d'effacer une partie de la dette nationale qu'on voit. Alors, depuis 2011, au total, le gouvernement a effacé une dette de 1 milliard de dollars. C'est avantageux pour nous comme étudiants, certes, mais c'est encore une fois 1 milliard de dollars qui aurait pu être investi dans le secteur postsecondaire, qui aurait pu nous garantir une bonne qualité d'éducation et qui n'aurait pas endetté une génération en entier. Alors, ce n'est pas avantageux pour l'économie. Ce n'est pas une décision qui, selon moi, est favorable à l'économie. Ce n'est pas une bonne décision politique en général pour le Canada et pour notre société. Alors, ce sont aussi une des conséquences. Pour ce qui est de l'Ontario, on doit environ 2,7 milliards de dollars au gouvernement provincial, donc en prêts et bourses Raffaeo. Et au total, lorsqu'on combine les prêts qu'on a auprès du gouvernement de l'Ontario et auprès du gouvernement fédéral, on doit environ 9 milliards de dollars collectivement. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'était pas mal ça, ma présentation. Je ne sais pas si... Est-ce que je prends les questions tout de suite ou plus tard? Est-ce que je peux me prendre les questions à la fin? À la fin? OK. Donc, moi, c'est ça. C'est pas mal ça, le survol. J'aimerais pouvoir revenir à un moment donné et faire une présentation et vous apporter des bonnes nouvelles. Alors, on va dynamoviser, on travaille là-dessus. Et oui, c'est pas mal ça. Merci. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.